Hey, hey, hey ! Bienvenue ! Pour un nouvel épisode du Decay Challenge ! Oh my goodness ! Allez, papa ! Papa ! Non, oui, je sais que tu étais proche de ta maman, mais c'est papa qui vient venir s'y connaître que maman l'a... ...le mauvaise performance du crac-crac, quand même. Ah, lui, il était content ! Lui, il était content. Voilà, c'est papa qui vient. Le monstre, on va demander de vaporiser le monstre sous le lit. Papa, pour une fois, il faut bien qu'il serve, de temps en temps, quand même. Ah mince ! Et Arthur s'est réveillé. Bon bah, comme ça, c'est elle qui va s'en occuper. Mais c'est pas le bercer, c'est lui changer la couche, cocotte. Tu peux lui parler, et tu peux le babiller. Papa, est-ce que tu t'en sors ? Tu as vaporisé le monstre ? Allez. Tu peux mettre Louise au lit, du coup. Il faut qu'elle se recouche, là, les 4h du matin. Ah non, le monstre, il est encore là. Mais il n'a rien vaporisé du tout. J'ai pas vu, du coup, vous avez bien vu que nous, nous n'avons pas vu. Allez ! Vaporise. Vaporise. Ok. Allez ! Embrasse la joue. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Mettre au lit. On va aller repartir se rendormir, Joséphine. Non, finaise. Aller dans un état. Oh là là. La pauvre. Allez. Bah, du coup, tu peux aller te coucher aussi, Pierre-Nard. Ça y est. Tu es autorisé à aller dormir. Mais quel beau gosse, ce Pierre-Nard. Regardez-moi ça. Fou, 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 fou. J'en ferai bien mon 4h. Oh là là. Mais c'est pas possible ! J'en ai marre. Non, Pierre-Nard. Non, Pierre-Nard. Tu vas pas changer la couche. Il a faim, Arthur. Tu sais quoi, Pierre-Nard ? Va prendre un bain. Elle meurt de faim, Joséphine. Elle va nous claquer dans les pattes. Mais oui, mais en fait, ça vient de se lever et Arthur se réveiller en même temps. Allez, occupe-toi du petit. Avec un peu de chance, il va grandir sous peu quand ça sera tranquille. Allez, c'est juste pas possible, le pauvre. Voilà. Ensuite, tu pourras manger un truc. Aller aux toilettes et aller dormir parce que là, c'est plus possible. Pendant que je vois qu'Albert est en train de puer. Putain. Oh là là, c'est pas possible d'avoir... Ah bah voilà. Arthur a vieilli et il est roux. Arthur, on va le faire... Angélique. Hein ? Voilà. Et j'en ai marre pourquoi ils sont tous avec des chapeaux. Et il ressemble à un petit garçon. C'est parfait. Bienvenue, Arthur. Les yeux bleus et roux. Ah, ça, ça fait plaisir. C'est un autre mélange du coup de notre couple. Ah, je suis contente moi. Le petit machin, Arthur, il a faim. Ok. Euh, d'accord. Bah alors, tu vas venir là. Tu vas marcher un petit peu. Joséphine, elle va se remettre en question. Elle va pouvoir donner à manger à Arthur. Et toujours, moi, les petits pois. Parce que voilà. J'aime bien donner des petits pois. Mais Baby Sims, je suis comme ça. Par contre, le look, c'est pas trop ça, quoi. Le voiture, le treillis, tout ça, ça va pas. Pernard, il est tout propre. Et il va aller dormir. Oh là là, 6 heures du matin et tout. Les gosses, ils vont se lever. Et Joséphine, elle est incapable. Avec les trucs qui vont là. C'est pas possible. Eh, elle a toujours pas sa grossesse de déclarer. Ça va pas tarder, je pense. Allez, tu vas manger, toi, pendant ce temps-là. Tu vas utiliser les toilettes. Oui, Joséphine, Joséphine. Vas-y, dépêche. Dès qu'il a fini de manger, tu vas le mettre au lit. C'est qu'il va manger vite, hein. Ah, Arthur, tu vas vite manger, hein. Un beau petit rouquin. Ah, c'est cool. Et alors, il manque un combo. C'est le blond aux yeux bleus comme papa. Parce que là, on a eu tout comme maman. Après, le mélange papa-maman, le mélange maman-papa. Il faudra, tout comme papa. Ouais. Allez, tu vas pouvoir le mettre au lit. En tout cas, elle a pris quand même des rondeurs, notre Joséphine. Joséphine... Ah bah, ça y est ! Elle est enceinte ! Ah bah, c'était... Pfff, j'ai peut-être loupé, hein. Enceinte dans trois heures, donc, euh... Ça fait une heure. Donc, c'est six heures du matin qu'elle le sait. D'accord. Très bien. Et après, tu vas dormir, ma belle, parce que... Il est sept heures du matin. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a dû dormir deux heures. C'est l'angoisse. Oh non ! Il y en a un qui se lève ! Oh, c'est pas possible ! Albert ! On va donner un vin à Albert ! Allez ! Oh là là ! Ah, c'est pas possible ! Elle va... Elle va... Elle va tomber, hein. Pendant qu'Arthur est en train de s'endormir... Lui, il va dormir la journée, mais au moins, on aurait la paix, quoi ! Non, non, non ! Pas de crise ! Allez, Joséphine ! Oh là là, ma pauvre ! Je te promets, un jour, je te ferai revivre dans une autre partie Sims où t'auras pas à gérer 15 000 gamins, où t'auras un équilibre précaire dans ta vie. Non. T'inquiète. Tu auras une belle vie dans une autre vie. Je te promets, Joséphine. Je te promets. Ah oui, les cracras, le pauvre. Ah ! Mais non... Bon, il ira... On va le servir à bouffer nous-mêmes, hein, parce que là... Vous pouvez voir que c'est compliqué. Ah, il reste des petits pois ? Eh ben, il va manger des petits pois. Voilà. Il est parfait. Il est colère parce qu'il a faim, oui. Ah, je vois des trucs là, mais c'est parce que... Oh ! Je sais pas qui... Ah, c'est Louise qui est réveillée. Bah, Louise... Ah, Louise avait l'école ! J'avais oublié qu'elle devait aller à l'école. Oh là là là, elle a pas mangé. Bon courage, Louise ! Bon courage pour l'école, ma jolie. Allez, hop ! Albert ! Il sort du lit. Allez, Louise ! Euh, Louise, je sais plus... Joséphine, va te coucher. Là, t'as besoin. Joséphine ! Joséphine ! Dormir ! Oh oh ! Oh non, c'est pas vrai. Joséphine ! Va dormir ! Ça y est. Tu sais que tu perds de précieuses minutes en bugant, ma pauvre, parce que là... Allez, 8h40 du matin, elle peut enfin aller se coucher. Ça va pas, ça va pas du tout, c'est histoire. Regardez-moi ce petit Albert. Oh, Albert, il va être tout seul à faire le zouave. Oh là là, et son petit frère. Son petit frère, ça va, il est bien dans le verre. On va pouvoir le lever aussi. Comme ça, ils pourront jouer ensemble. Ça sera mignon tout plein. Au moins, je me dis que la prochaine grossesse, euh... L'enfant, il va pas naître. Enfin voilà, il va pas galérer, parce que les autres auront grandi entre temps. Donc comme ça, il pourra s'en occuper un peu mieux. Là, j'avoue, c'est un peu galère, quoi. Bon, alors, 10h du matin, j'ai fait lever quand même Pierre-Nard, parce que... Faut qu'il bosse, quoi, tout simplement. Et je vais faire lever Arthur. Hop. Ça, il va pouvoir jouer un peu. Ouais, niveau 2, la compétence réflexion. D'accord. Tu vas toujours demander ce que c'est, alors. Allez, petit... Oh, l'Arthur, il passe à travers les murs. Arthur passe à travers les murs, c'est logique, ça rime en plus. Mon petit Arthur. Regardez-moi ses petits culs, là. Par contre, Albert, il est un peu grossi, hein, j'ai l'impression, par rapport à son frère. Voilà. Les petits gars. Après, tu pourras lui parler de jouets. Tu pourras lui parler de sa couleur préférée. Tu pourras lui faire des grimaces. Et éviter de venir jouer à la poupée. Ah, tu peux pas. Bah, tant pis, hein, joue à la poupée, hein. Trop d'autres choses en attente. Ouais. Bernard, il fait sa vie, il a mangé, il va aux toilettes. C'est très bien. Oh, je crois qu'il a fait la vaisselle. J'ai pas fui voir, du coup. Ouf ! Alors, il va reprendre le siège de machine à la... On va quand même finir un peu notre table et nos chaises, histoire d'avoir un... Une salle à manger un peu plus normale. Comme on voit Joséphine, elle remonte un peu, ça va. Je vais la faire lever aussi, quand même, rapidement, parce que sinon... Le linge, il est comment ? Comment on sait ? Ah ! On est lundi, les factures sont mises. Propreté, sec... Propre et sec. Prendre et poser le linge. Prendre et amener le linge. Pour le mettre où ? Je sais pas trop quelle est la différence, donc... Euh, oui, non, tu vas pas le faire tout de suite. 1623 Simflous ! D'accord, faut savoir, on est à 13 000. Et puis, de toute façon, on a pas mal de plantes à vendre que Pierre Nard, il a dans son inventaire. Donc, euh... Après, il va s'occuper aussi du jardin. Pour changer. Mais ce jardin va nous emporter tellement de choses. Donc, les garçons, ils sont en train de se raconter des trucs. On va réveiller Joséphine. On va la faire manger. Ah oui, ma belle. Ah oui, ma belle. Mais oui, ma belle. Tu vas nettoyer tout ça. Tu vas vider... Euh... Tout ce qui est pourri. Lui, il a fini sa chaise. Tu vas déjà te faire tout ça, ma jeudi. Oh, il lui pète. Ah, il faut qu'il apprenne à aller... Votre trotard, il fait dans sa couche. Oh, je vais jamais y arriver ! On va jamais y arriver. Il faut qu'on apprenne aux deux garçons à aller au pot, parce que là, c'est catastrophique. Ils font tout le temps dans leur couche. Enfin, du moins, Albert, il fait toujours dans sa couche, donc c'est chiant, quoi. Oh, c'est pas dur. C'est un petit peu dur pour Joséphine, quand même. Allez, vas-y, fais tes petits trucs, Arthur. Oh non, maman, elle a pas le temps. Elle a pas le temps de s'occuper de toi, pour l'instant. Voilà. Joséphine reprend le linge. Les petites chaussettes. Ah, et ça... Et c'est bon, alors ? C'est fait ? Je sais pas trop. Oh là là, alors, attendez. Là, il y a des accidents qui se font, là. Il y en a un qui... Qu'est-ce que t'as, toi ? Ah, t'en as marre de la maison de poupées. Il était chiant, hein. Euh... T'as pas besoin d'aller au pot. Hum... Maman, elle, elle va aller au pot. Hop, déjà, ça c'est fait. Et elle va quand même t'enseigner à aller au pot. Je sais pas. Euh... Si, si. Parce qu'il est à... Tout à la... Albert, il est quasiment bon pour le pot. Hop. Ces petites affaires. Mais Albert, j'ai dit, tu apprends Albert. Ah. Louise est rentrée. De la maison. Euh... De la maison. De l'école. Qu'est-ce que ça veut faire ? Ah, va manger du gâteau, hein. Quand même. C'est... C'est quand même... Non, tu vas pas manger de gâteau, ma cocotte. Oh, elle a un projet scolaire. Tu vas faire tes devoirs, ma belle. Comme une grande fille. Allez. Allez. Bon. Tu vas apprendre à mon coco, moi je te le dis. Demande à manger. Ouais. T'es chiant. Je voudrais manger, s'il te plaît, maman. Voilà. Lui, il est triste. Qu'est-ce qu'il a ? Elle a fait un cauchemar. Mais oui, mais pourquoi tu vas dormir en pleine journée ? Tu pues, par contre. Zutin. Ma maman, elle va changer ta couche. Oh là là. Changer la couche. Je suis censée... Il était censé pas faire de crise, hein. Ah non, il fait juste pleurer, en fait. D'accord. Bon, Albert, de toute façon, il a pas trop trop besoin d'aller au pot. Il y a pas grand-chose. Mais là, j'en ai marre qu'il fasse dans sa couche, en fait. Puis au moins, avant qu'il grandisse, ce sera fait. Il sera bien. Oh punaise, il est un poil de cul d'aller au pot, quoi. Oh, ça me tue. Qu'est-ce que tu fais, Joséphine ? Ah, tu vas changer la couche. Illuminer la journée. Ouais. Tu lui as pas changé la couche. Mais c'est pas grave. T'as déjà fini tes devoirs, cocotte ? Waouh ! Bah écoute, tu peux manger dans ce cas-là. Et on va faire ton projet scolaire. Voilà. T'auras peut-être de très bonnes notes pour l'école. Pierre-Nard, qu'est-ce qu'il vient faire ? Pierre-Nard, il vient voir son emberbe, Artur. Pierre-Nard, t'as fait ton truc. Tu peux refaire, du coup, ton meuble... Un autre siège, je sais plus ce qu'il a fait ou pas. Et tu vas faire une chaise aussi. Euh non, la table. Bah écoutez, on va... Voilà, on verra bien. Là, je sais plus où j'en suis. Hop. La couche dans le feu. En fait, c'est pas la couche qui puait, c'est lui. Ah, punaise. Eh, mais elle le fait elle-même, hein. Eh bah tant pis. Tu jettes ça. Tu le relâches. Tu relâches et tu vas donner un bain à Arthur. Voilà. Là, tu... Non, 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 non ! Tu fais pas la débile ! Elle fait tout faire dans le sens opposé que je lui demande. Toi, tu arrêtes, tu me gonfles. Faculté mentale 2 pour Louise. Louise a commencé son projet scolaire. Alors. Voilà. Après, il avait sûrement faim, non ? Ça va. Il va y dormir. Il est 18h. Il va jouer à la poupée surtout, mon petit. Maman, elle va prendre Arthur. Elle va lui... Elle va lui donner un bain. Voilà. Tout rentre dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre. Oh là là. Il y a eu un petit accident, là. Oh là là. Pfff, Joséphine. Ça va plus. Il faut que tu gères tes gosses. Il faut que tu gères tes gamins. Bon bah, je vais les faire discuter. Non, tu vas pas dormir. T'as pas à manger encore. Parce que je voulais que Joséphine ait tenu à manger, mais là, elle est tellement crac crac que... Il n'y a pas le temps. Voilà. Tu vas parler aussi à ton petit frère. Voilà. Les petits culs, là. Oh, ils sont trop mignons, ces gosses. Ils montent, ils descendent, ils descendent, ils montent. Faire des grimaces. Oh, câlin, les garçons. C'est trop chou. A chaque fois, ils remontent alors qu'ils sont pas obligés de remonter pour discuter, quoi. S'ils mettent 3 heures, en plus, à descendre de leur truc. Bon, Joséphine, descends de ton bain. Voilà. Tu vas donner à manger à Albert. Non, Arthur. Oh là là, c'est une compote de pommes, j'avais dit. Ensuite, tu vas lire une histoire pour endormir Albert. Albert, il est fatigué. Colin ! Oh, c'est trop chou. Bon, elle fait pas la moitié de ce que je lui demande. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Et lui, il fait que regarder. Bon, ça va. Toi, tu peux aller aux toilettes, tu vas manger aussi après, mon petit. Pierre-Nard. Louise est toujours en train de bosser sur son truc. Bon, je pense qu'on va donner à manger à Arthur directement nous-mêmes, parce que là, ça devient n'importe quoi. Tiens, prends une version, mon petit. Ah non, d'accord. Oh là là. On va y arriver, on va y arriver. Lui, il va se coucher lui-même, je le sens. Voilà. C'est du grand n'importe quoi. Dès qu'il y a la chaise haute, j'ai l'impression que c'est bug à mort, quoi. Elle arrête pas, elle le prend, elle le repose. Elle le prend, elle le repose. Normalement, lui, il va manger lui-même. Lui, il est parti se coucher lui-même. Donc, c'est très bien. Non, non, mais t'as pas besoin de... Voilà. C'est bien, Joséphine. Tu vas parler à ton mari. Partage la grande nouvelle, c'est vrai. T'as pas encore dit, pour lui, nous bouffes. Ah bah, il est trop fatigué. Il s'osait sans d'or avant. D'accord. T'as pas eu le temps de manger un truc, on est d'accord. Tu vas prendre une portion. Ah bah, t'iras dormir après. Il est temps que tu lui dises, hein. Ah bah non. Le plat, il est pourri. Il est amoisite. Donc, tu vas pouvoir nettoyer ça. Et toi, tu vas manger ta compote. Va manger ta compote. Arthur. Mais arrête, Joséphine. Ça suffit. Oh, il est poussant. Laisse-le. Oh là là. Elle est complètement KO. Là, ça va plus, dans la baraque. Ils ont mis de la musique. Lui, il commence à danser sur de la musique classique. C'est normal. Mais pourquoi ils vont toujours à l'autre bout de la baraque pour aller manger ces gosses aussi ? Oh là là. C'est pas possible, hein. Ouf. Louise vient de terminer son projet. J'étais en train de me dire... Que là... Elle avait largement grand besoin de... De s'occuper un peu d'elle, là. Tu vas manger, ma petite. Voilà. Tu manges ce que tu veux, mais tu manges... Oh là là. Joséphine. Viens là, toi. Elle refaim. Non mais... Tu vas ainsi nettoyer. Et tu vas manger. Oh, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est sale. Pendant que petit Arthur, il va se coucher tout seul comme un grand. Arrête, Joséphine ! Mange et va te coucher. Euh... T'es sûre, Pierre-Nard ? Ouais, va lui, écoute. La petite, elle mange. C'est au moins ça qui remonte. Tu peux écouter de la musique aussi en même temps. Euh... Prochain morceau. Non, écouter de la musique baroque. Ouais, baroque si tu veux. Ça te remonte un peu. Voilà. Et tu iras te coucher. Et tu vas pas me casser les pieds cette nuit avec ton monstre. Demandez à Joséphine. Demandez, on verra. Très bien. Elle kiffe la musique. Ah non, ça n'existe pas ça, Louise. Non, non, on ne pense pas à des choses pareilles qui n'existent pas. Tu fabules. Tu vas pas prendre dans tes bras qui que ce soit. Je vous jure, les Sims. Bon, pendant ce temps-là, on va vendre tout ce qu'a Pierre Nard dans son truc. 52 fruits du dragon à 44. Oh, 2057 Simflouz. Oh. Nous avons les muflis à 16 Simflouz pour un. On en a pour 3784 Simflouz. À fond. À quel saut il fera atteindre le plus haut niveau de la compétence bricolage d'un Sim ? Ah oui, mais comment il dort, là ? Je comprends pas tout, mais oui. L'hélice à 14 Simflouz l'unité, on en a pour 2200 Simflouz. Et les jacintes à 14 Simflouz l'unité, on en a pour 1560 Simflouz. C'est pas mal. On va pouvoir vendre tout ça, d'ailleurs, aussi. Il faut tant qu'à faire. De toute façon, il fait toutes les réparations du monde. Les trucs de plomberie et tout. Voilà ! Et les fraises. Tchouk ! Ouf ! Bon, elle va tomber dans les pommes. Toi, tu... J'en ai marre. Et ils font pas ce qu'on leur demande. De manger à Joséphine, de m'endormir. S'il vous plaît. Merci. Au revoir. Arrête de penser à des couches ! Maman, tu peux me mettre au lit, s'il te plaît ? Joséphine, elle a du taf, encore. Elle est pas couchée, moi, je le dis. Allez ! Les deux bossus, là. Tac, tac, tac. Allez, allez ! Elle va tomber dans les pommes. C'est tout ? Bah d'accord, c'est juste ça, quoi. La gamine, elle... Tu vas nettoyer ça. Tu vas jeter et tu vas nettoyer. Elle aura pas le temps de tout faire, je le sais. C'est tout. La fouvre. Ah ! Non, elle est finie de nettoyer, ma belle. On va éteindre ça. Eh bien, elle est finie. Je t'ai dit de nettoyer. Alors, du coup, d'accord, 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 Joséphine. D'accord. Juste une chose. Va dans la salle de bain. Non, mais va dans la salle de bain. Oh la la la. Oh. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que là, on va aller voir comment est de plus près le petit Arthur. Même si bon, c'est un bambin, donc les traits sont pas trop trop visibles. Quelle est cette musique qu'ils nous ont mis ? Voici le petit Arthur. Ça lui va très bien cette coupe de cheveux. Alors, je voulais la tenue de jour. Non, déjà, on va dégager, bien sûr, son chapeau. C'est pour déconner. Voilà les petits monstres. J'ai hâte de voir ce qui va être en grandissant. J'aime bien cette coupe de cheveux-là. Bah, je reviens quand je vous l'offrirai fini de le relooker pour l'épisode. Enfin, pour le challenge, quoi. Voilà pour le petit relooking de Arthur. Donc, première tenue. Alors, il est très fan de salopettes. Attends, là, là, on kiffe la salopette pour Arthur. Sa première tenue, une salopette grise. Deuxième tenue, salopette et t-shirt vert. La tenue habillée, c'est un petit pantalon avec des bretelles, tout ça. C'est très mignon. La tenue de nuit, donc c'est la même chose que pour son frère. Mais j'ai choisi une autre couleur, histoire de dire. Et la tenue de fête, on est encore en salopettes. Et bleu et rouge, c'est super chou. Voilà pour le petit Arthur. Voilà pour le petit Arthur. Ok. Du coup, ma belle, tu peux aller te coucher. Là, vas-y, tu as l'autorisation. Ouais. Burk. Tant que tu ne tombes pas sur le parquet, sur le plancher avant, c'est parfait. Oh non, il est l'autre. Il n'a pas réussi à communiquer. Mais tu me cassais les burnes, tu sais. Allez. Non, tu vas prendre un bain, c'est pas grave. Arrête avec... Tiens, qu'est-ce que... Vêtements secs, porte des vêtements secs. Bah oui, c'est mieux, en fait. Tu vas prendre un bain pendant ce temps-là. Après, tu iras faire pipi tout. Ça m'énerve, ce truc du monstre-là, parce que c'est tout le temps, en fait. On n'a pas de répit, c'est toutes les nuits, il y a le machin qui sort. Ce ne serait pas que de temps en temps, mais non, c'est tout le temps. Et moi, je ne peux pas mettre ça à lampe tant qu'on n'a pas l'électricité dans la maison. Oh, le bruit que ça fait. Pendant que... Voilà, on va juste galérer. Quand il y a encore les deux petits, ils sont encore bambins, mais quand il va être enfant... Mon dieu, ça va être chiant, ce truc. Il va être très chiant. Voilà, ma petite. Voilà, tu fais un peu ta life. À 4h du matin, allez, on arrête le bain. Ici, on n'a pas l'eau gratuite non plus. Roh, il est toujours pas... Aux toilettes, après tu vas venir ici. Et tu vas... Non, c'est bon, tu vas pouvoir dormir. Dépêche-toi, Louise. Ah, mais tu me gaffes. Allez, pas faire une sieste, c'est bon, il ne va pas te bouffer. Voilà, allez. C'est bientôt l'anniversaire de Bernard. Eh ben non, moi, je ne veux pas le fêter, parce que je ne veux pas qu'il devienne vu. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vous quitte. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Decay Challenge, ou un autre. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.